Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bien content de parler avec nous aujourd'hui. Monsieur Jean-Bois-Philippe, je vous dis à moi dans la capitale là. Donc moi je suis dans le décès, écoutez, on a parlé avant aujourd'hui à la justement. Comme d'habitude, tu parles nous habitués fait, sans aucun problème. Nous sommes là et pour nous passer une très bonne journée accompagnée d'avoir de l'Amérique. S'oublier et viser toutes les plateformes que ce soit dans Facebook, Instagram ou YouTube. Et bien bon, pour obtenir une information que nous avons déjà mis pour vous, pour obtenir des points qui sont censés dominer actualité, que ce soit aux Etats-Unis, de l'autre côté et en Haïti, de l'autre côté que nous avons obtenu plusieurs correspondants qui sont sur place. Je vous dis à ce mercredi, mercredi 23 août. Donc moi, août a fini mes amis. Et bien bon, on peut garder pour nous, ça va passer bien. D'abord, sur le plan international, il y a un sommet BRIC qui a déroulé dans l'Afrique du Sud. Et il y a un sommet qui réunit les pays du Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, il y a un Chili, éventuellement, il y a un pays du Sud. Et puis, il y a la Chine tout là-dedans. Ce n'est pas Chili. C'est la Chine. Donc, les pays du Sud, vous formez un autre groupe, un autre groupe qui pour justement contrebalancer la puissance économique mondiale. Je vous disais qu'il y a un pays qui a déroulé par rapport à la population mondiale. Alors, il y a un pays qui s'ouvre laché. Donc, il y a un pays qui a déroulé par rapport à la BRICS, BRICS, B-R-I-C-S, BRICS. Donc là, dans l'île, l'Afrique du Sud, la Russie, qui n'est pas malheureusement le président de l'Ouest, il n'y a pas dans le sommet, et c'est parce que le président de l'Ouest a un mandat international de l'Ouest pour arrêter le côté de l'Ouest, donc il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de participer dans le sommet, mais il n'y a pas de participer avec le virtuel. Il y a tout le président de l'Ouest, qui est sous place, mais le président du Chinois même, il ne se dévoueraient pas, il ne se dévoueraient pas de parler, et c'est un surprise pour l'Ouest, alors que ce ministre de l'Ouest, ce ministre de l'Ouest, il ne se dévoueraient pas de discours pour le prononcer, et ne se dévoueraient pas de ma part, donc c'est un surprise. Alors que l'Ouest est sous place? Le Brésil fait partie du groupe SA. Le groupe SA qui a ouvert l'inscription par un grand pays et qui a manifesté l'intention de faire partie du nouveau groupe SA qui a été balancé dans le groupe mondial. Les projets de l'agent peut-être sont problèmes. Les pays sont impunis, les lignes de l'éducation, les préstations de l'agent, etc. Les fonds de l'agent ne sont pas besoin de marcher. Pour nous suivre, nous savons qui est le développement du groupe SA. Nous savons qu'il y a un groupe de développement de la Chine, le Brésil, qui est le groupe du Sud. Nous savons qu'il y a un groupe de nouveaux appareils qui a atterri sous la lune. L'atterri était fait en Inde. Nous savons qu'il était content de chanter. Nous savons qu'il y a un groupe de l'Indien. Nous savons qu'il y a pris en pile pour appareiller l'atterri. Nous savons qu'il y a appareil dernièrement. Nous savons qu'il y a appareil l'atterri pour éviter les problèmes de l'arri. Nous savons qu'il y a tout l'arri, nous savons qu'il y a tout le monde. Nous savons qu'il y a tout l'arri, nous savons qu'il y a tout l'arri pour appeler l'atterri. Nous savons qu'il y a appareil de l'atterri d'une semaine. Nous savons qu'il y a un groupe de nouvelles informations qui sont capables en analyser. Nous savons qu'il y a un groupe d'investissements pour appeler l'arri. Nous savons qu'il y a un groupe d'investissements Alors en parlant de ça, il y a l'autre puissance qui a entré dans la lune, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la 4e puissance qui a avancé. Alors en parlant de la Russie, je veux dire, l'Ukraine a été lancé, on n'a pas été les guidés là, qui fait des gâts non-villes en Russie. Et c'est en réponse avec le gars, il fait des gâts là, les trois membres de l'Ukraine a été lancé. Et le gouvernement Volodymyr Zinenski a lancé là, contre la Russie, justement en réponse avec toute attaque que l'a subi lui-même. On a rappelé que dernièrement là, il y a eu parlé de l'Ukraine pour que le gouvernement Volodymyr Zinenski a été lancé dans tous les pays internationaux. Il y a eu, en plus de véhicules de combat, il y a eu avion F-16. Il y a eu des pays qui promettent ça. Et ça n'a pas pris l'année 2023, mais à partir de 2024, ça a commencé à vivre. Et il y a eu sous bon out pour apparaître ça pour que le monsieur utilise. Apparaître ça dans la guerre, mais là aussi. Depuis la guerre, il est là toujours. En plus, le monde peut comprendre, même le président Oustral Vadim Poutine, il peut comprendre que la guerre n'a pas duré longtemps. Parce qu'il était dit, la blanche s'attaque en février, et puis il s'est fini avec l'Ukraine. Et puis, si on était bien compté, mal calculé, ça n'a pas fait. Et puis, il vient un support que la communauté internationale, avec l'OTAN, bien entendu, les États-Unis en tête, a poté bâle et administré à son volet de Zinenskia pour supporter la guerre que l'a pu faire. Parce que la communauté internationale s'est dit là aussi, «Pas fait la guerre, pas attaquer l'Ukraine, ni pas petit peu. » Mais là aussi, il a dit que la raison qu'il était menée à l'attaque là, c'était justement cette réponse qu'il devait l'Ukraine, qui t'a fait chercher pour l'événement de l'OTAN, et que l'Ukraine ne voulait pas que l'OTAN devise, depuis là où l'imam dit qu'il devait mettre des armes devant la guerre là aussi. Et vu que là aussi il est frontière avec l'Ukraine, donc il a dit que c'est un mauvais précédent, c'est un mauvais bagaille. Et qui fonctionné parce qu'il y a présent l'Ukraine, pourquoi l'Ukraine est capable, l'OTAN, justement parce que les conditions et les communautés internationales sont reticents. Mais il n'est pas fatigué, il n'existe pas toujours en fait pour que l'Ukraine va être capable, l'Ukraine devise l'Ukraine 5. L'OTAN veut dire que l'on va avoir un événement de la guerre là aussi, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'attacher là aussi, on est en train de faire pour attaquer l'Ukraine. En faveur de l'Ukraine, il n'y a pas de météorisme, même si techniquement il y a des agents, des besoins, des âmes nécessaires, particulièrement les États-Unis, qui sont des appareils de guerre que les États-Unis ont offré à terre contre l'ennemi. Nous avons fait une parole sur la guerre en Ukraine. Et en ce moment, il y a eu un gros débat, le premier débat de la Partie républicaine, le premier débat de la Partie républicaine, le premier débat de la Partie républicaine, donc il y a eu un gros débat de la Partie républicaine. Il y en a eu un peu plus, si un président Donald Trump n'est pas travaillé en débat de la Partie républicaine. Il y a eu un débat qui a étéΥ20 a été 50% quand ils étaient à 1.50, alors il y a eu un débat qui est toujours devant. Il y a eu huit candidats qui apprennent. En tout cas, il y a eu huit candidats qui sont au président de la Partie républicaine, mais il va sembler que M. D. a dit que ne leur apparticipaient. Mais il a semblé que l'Ancien président voulait faire l'autre émission, il y a même les débats pour faire la façon dont vous êtes capable de détourner ou de retirer un peu les gens qui veulent garder le débat pour vous garder le but. Donc il n'y a que d'attendre. Alors en parlant de ça, il y a eu le président Donald Trump et l'Ancien président, les mêmes liens ont un problème avec la justice, ils ont un peu démelé avec la justice sur exactement attaque de la défense de l'Union de la République. Et en parlant de capitale, ça s'est passé 6 janvier 2021, les gens qui étaient identifiés comme lui-même, ils ont même été attacés au congrès qui était en moment, qui a été le président Mike Pence, le président de la République, et lui-même a été confirmé la victoire de Joe Biden. Et il n'y a eu pas d'accord, il a fait plusieurs tentatives, et c'est pas ça, il y a eu le cap de vie contre l'Union de la République. Il y a eu le cap de vie contre l'Union de la République. des défaites, des défaites, des défaites, des défaites, des défaites, des défaites en faveur. Sur la justice de l'Angeorgie, il y a eu un coup de paix en ce président, ensemble avec 18 de l'autre monde et parmi eux. Il y a eu un avocat et il y a eu deux, et Oudit Giuliani, qui était ancien à la ville de New York. En parlant de Giuliani, il y a eu l'ironie, il y a eu l'ironie et il y a eu l'ironie, avec l'option d'offrir l'autorité de la justice. Nous rappelons que tout le monde qui est inculpé dans le dossier de l'Angeorgie, c'est dans l'arrondissement de Fulton, il y a eu même jusqu'à vendredi, midi, puis il y a eu l'ironie de la justice. En tout cas, si nous n'avons pas de savoir est-ce que Oudit Giuliani a eu l'ironie, il y a eu l'ironie, on va attendre jusqu'à vendredi midi, mais de toute façon, nous devons le rapporteur de faire débarquer l'autre bord. Et le président Donald Trump, avocat, il y a eu une entente avec l'autorité de la justice pour qu'il n'y ait pas arrêté. Alors, pour qu'il n'y ait pas arrêté, pour qu'il n'y ait pas arrêté dans la prison, l'ancien président, qui est d'accord pour qu'il y ait une question, il y a eu une bonne, une chute bonne, une garantie financière, 200 000 dollars, il n'y a eu garanti en échange. Deuxièmement, il n'y a eu pas que le président Donald Trump. Lorsque, il n'y a eu des contraintes pour qu'il n'y ait pas de témoin, pour qu'il n'y ait pas d'aller de vyandre pour prévenir. Il n'y a eu pas de prévenir. Il n'y a eu pas d'attentation sur le vote. qui est un sujet, il y a un commentaire qui a favori, même sur les réseaux sociaux, il faut utiliser les propres réseaux sociaux pour lui donner 10 bagailles qui sont capables d'affecter le jugement. La tentative date de 4 mars 2024, alors que l'avocat a défendu le Président, il a préféré que tout le jugement qui est en ligne d'un après l'autre, cela peut être faite après l'élection 2024. On a suivi. Donc, le Président lui-même, l'ancien Président lui-même, il a annoncé lui-même jeudi, le lendemain de demain, lui-même, l'avocat a défendu l'Atlanta, il a fait le portrait de l'arrivée. Il a fait le portrait de l'arrivée, et l'autorité de l'arrivée, il a fait le portrait de la Floride, de New York, et lui-même, il a dit que depuis le Président venu, il a fait la photo, il a fait l'empreinte. Il a fait la photo, il a fait l'empreinte de l'arrivée, il a fait l'empreinte de l'arrivée. Mais le Président Donald Trump a dit qu'il a dit qu'à chaque fois qu'il y a un culte, c'est la Côte de la Popularité. Il a fait l'empreinte de l'arrivée, est-ce que l'on est capable de l'arrivée? Oui, répondez-vous, par un provision de la Constitution qui empêche, que l'on menait le campagne, même si l'on ne veut pas. Cependant, si l'on est à l'akujet, si l'on est à l'Albaï qui compte, l'on est capable de l'arrivée de l'arrivée. Par exemple, l'on est à l'arrivée, c'est des akusations. Des akusations, comme si l'on est déjà appelé, qu'il y a un coupable pour l'on, comme si l'on est à l'éthée, Il a manqué de mélange pour le détourner et renverser jusqu'à l'élection d'euros en faveur de l'euros. Ce sont des questions pour nous-mêmes qui habitent dans leur pays, qui partent de l'obligation comme ça. Et même dans les pays qui sont les grands pays, qui ont poursuivre un président ici aux États-Unis, nous avons poursuivre un ancien président pour l'obligation et qui partent de ce pouvoir, enceint7 pendant ce pouvoir. Cela lui a dit «Va la chance de prendre action pendant ce pouvoir » qui était en faveur de la preuve de l'obligation. Cela se convient en france que nous avons droit à la prison. Cela s'assistera en motion de la prison, bien tout le monde s'en parle d'fondage. Dans les personnes qui ont parlé de la prison, qui ont dit «Va la prison » et «Va Atlanta » ou «Fulton County » et bien les zones qui sont de la baïcadé et à partir de jeudi à soir même, il y a baïcadé le net pour empêcher la circulation, justement, c'est la présidente Ancien Président Abvini pour venir rentrer. C'est la première tête du jeudi. S'il ne peut pas faire le demain, on peut faire jusqu'à vendredi, puis on rentrer tout. Et comment on dit ça ? Pas officiellement, mais volontairement. Puis on rentrer tout. Alors il y en a dans ce, c'est Oudis Juliani qui est déjà sous place. Le dossier n'a suivi, et puis nous m'aiderons de continuer avec nous, parce qu'on a porté les derniers mouvements, les derniers mouvements, les derniers baïs qui arrivent avec le président. On a suivi comme candidats qui sont censés amener parmi l'intention de voter, parmi les électeurs républicains. Ce qui est certainement, nous qui a porté le président républicain, c'est-à-dire que le président sortant, n'appelait Joe Biden, qui a représenté les partis démocrates dans l'élection présidentielle de 2024. L'autre point de vue de l'actualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du tout. Donc, il y a des derniers appareils, c'est-à-dire que Sean Ryan III, qui a apprécié dans l'espace, ou bien sur l'indépendance, deux prochaines souvenirs fonctionnels. Il n'y a pas de travail pendant deux semaines. Je ne veux pas dire que ça va passer après deux semaines. Est-ce que tu peux avoir d'aide ? Mais au moins, pour vos informations sur la terre, c'est-à-dire que la mission de contrôle, c'est-à-dire que ce sont ces questions-là. Et puis, il y a Franklin. Alors, il y a un topical de Franklin, qui est le mauvais tout le monde. Il y a à Théry dans le Caraïbes, il y a à Théry dans l'Espagne, il y a à Théry dans l'Espagne et Haïti. Nous ne voulions pas apporter des gens qui se sont venus, mais depuis 2015, il y a le décreté de la permanence. C'est-à-dire qu'il y a été congé depuis midi. Et les gens qui viennent surtout dans l'Espagne, c'est-à-dire que nous sommes dans le Nord-Ouest Haïti, nous avons apporté l'appli. La vie est apportée. Nous avons apporté l'appli. Nous avons apporté l'appli. Nous avons apporté l'appli. Nous avons apporté l'appli. Nous avons apporté des populations. Nous avons apporté des consignes. Haïti est toujours en état de l'appli. Nous avons apporté des communes de la vente. Nous avons apporté le protège et ne vous soutenez pas. Nous avons apporté les rèviers, nous n'avons pas de la terre d'eau et ne vouloir à des blocs nous, pour les consignes de manger et manger. Nous n'avons pas de manger. Nous avons apporté l'appli. Nousvittons les consignes de l'appli. Nous n'avons pas de débrouillement. Nous n'avons pas d'ébrouillement de la rivière, nous n'avons pas de l'appli, nous n'avons pas apporté dans l'autorité. Nous avons apporté notre centre à l'embañ. Il a eu un contrat avec M. Schindler, il a eu passé des conseils, il a eu un petit bateau pour prendre la mer, il a eu un emprunt et tout le monde protège. Il a eu un document, il a eu un document, il a eu un document pour que vous ne rentrez pas là-dedans pour ne pas gâter le document. Alors, la tempête de sali est venu en Haïti dans un moment et les délégations de Kenya, les délégations et policiers au niveau de Kenya ont eu fait des missions en Haïti. Et la mission de trois jours, et bien, de la rencontre avec le gouvernement, avec les officiels, avec les missions diplomatiques et les présidents des Nations Unies, pour justement discuter avec les missions qu'on a voulu entreprendre à Haïti pour prendre une mission ou bien une force multinationale, qui va y avoir des policiers nationales pour combattre les gens qui travaillent avec eux. Donc, ils font son visite de rétrospection, visite d'évaluation, il y a des terriens, il y a des troupes, visite de collectivité. Les policiers de la biosecurité ont entendu. Et bien, bon, ils sont prêts. Bon, on voit qu'ils font une évaluation. Tout d'abord, ils ont compté avec le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, qui en a peut-être Léa El-Henri, qui en a en même temps le Premier ministre et en même temps le responsable du ministère intérieur. Et bien, ils ont compté avec le HTCA, c'est le Conseil de transition, le HCT. Ils ont compté avec tout, donc ils ont des idées. Et là, ils ont tourné justement devant le Conseil. Le Conseil et la sécurité des Nations Unies ont fait un rapport. Et dans le rapport, ils ont justement parlé de... Mais c'est vrai, mais qu'ils ont fait. Mais qu'ils ont été rendu, mais qu'ils ont besoin. Pour qu'ils ont fait aller, pour qu'ils ont fait une force multinationale. Ça, nous rappelons que Jamaïque, avec le Bahamas, Bahamas déjà, on est d'accord. Pour qu'ils ont participé dans la mission. Ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir représentants, soldats, etc. Ou bien, police, dans la mission de la mission. Pour aller en Haïti. Mais pour qu'ils ont été fixés. Parce qu'il y a des démarches qu'ils ont fait. Par exemple, l'agent. Les Etats-Unis, déjà dit, les mêmes. Ils ont supporté une telle mission de la mission. Et les Etats-Unis, ils ont encouragé les mêmes. Parce que les Etats-Unis, c'est qu'ils ont pensé qu'ils ont fait. Ils ont encouragé jusqu'à ce qu'ils ont accepté. Ils ont fait l'apprentissage. Ils ont fait l'apprentissage, ils ont fait l'argent pour le travail et les démissions. Ils ont fait un monsieur Robinson qui est allé en Afrique. Et dernièrement, c'est après, M. Robinson, qui est responsable du département d'Etat, a été tourné et a été soutenu. Et puis, il a été annoncé qu'ils ont répondu. Ils ont fait l'intention. Ils ont fait l'intention. À condition que le Conseil de sécurité des Nations Unis a été autorisé. Ils ont fait l'apprentissage pour le besoin. Etats-Unis ont fait l'accord pour le financement. Et le Canada ont fait l'accord pour les détours. Ils ont fait l'apprentissage pour les opéations. Ils ont fait l'apprentissage pour les mesures. Et les polis nationaux, les tablis de sécurité dans le pays. Mais bref, ça ne fait pas empêcher les gens qui continuent de fonctioner. Ils continuent de tenir les rèvres et en tirer entre наш les gens. Ils ont fait violer les gens, vraiment de tirer les gens. Ils ont fait l'affaires depuis les années. parce que c'est certainement un service très restreint parce qu'il y a un personnel très restreint parce qu'il y a un personnel non essentiel qui est fait rentrer aux Etats-Unis donc c'est certainement pour répondre aux besoins, par exemple les citoyens américains qui sont dans le pays donc c'est un service qui est là, mais ce n'est pas un gros bâle. Je suis allé directement au premier jour, je suis arrivée à l'ambassade américaine dans l'Italie justement pour parler à ceux qui connaissent ce qu'ils ont dit et rencontrent cela. Je suis allé réservé, il n'y a pas rencontré à la presse, il n'y a pas fait qu'il y a un haïtien qu'il n'y a pas parlé avec les journalistes, mais c'était quelque chose qui a été dit seulement et rencontre eux, mais ils ont dit qu'ils sont dans le capement du temps et que c'est nécessaire pour eux. Au final c'est que c'est la sécurité des Nations Unies qui a gagné, mais nous avons vu qu'il y a un personnel qui a fait qu'ils ont avoué un rapport et qu'ils ont avoué directement parce qu'il y a un secrétaire des Nations Unies en 15 août passé à mettre un rapport, mais si on l'a dit qu'ils ont avoué, qu'ils ont parlé de force au bus pour aller en Haïti et qu'ils ont parlé de nécessité pour avoir une force au bus pour aller protéger, pour aider les police nationals pour faire travailler et combattre les gangs. et qui, de jour en jour, apprennent plus force que ce soir dans Port-au-Presse. Mais tout, dans Bas-Ati-Bouni, dans le côté de M. Ankor, Ankor hier, nous venons le rapport de M. Ankor, qui n'a pas eu un bus, qui tap soute ici dans Nord-Ouest, dans le rapport de Père, et nous prenons avec tout nous qui l'a l'an. Nous n'avons pas eu un nouvel qui dit que ça va faire mon univers, qui va libérer mon univers, mais M. Esse-la, on branche, on branche, dans l'équipe qui a pu operer, dans Bas-Ati-Bouni-Glan, qui prennent plus ça qui tap soute ici exactement dans le rapport de Père. J. Oben, en Corée, Valéon, en New York, et Fred, Fred, on a saimé, Fred, on est de l'autre côté, Fred, on est de l'autre côté, Fred, on est de l'autre côté, on est de l'autre côté, on a des détails, et puis moi, moi, l'atout, et, bon, Jacqueline, en Corée avec nous, là, pour nous préparer une nouvelle assise pour nous parler de l'aide, grand programme de mini-actualité, et moi, moi, je m'a préparé une autre, et le gouvernement fédéral était dans le tribunal hier avec l'État de Texas. Justement sur la question de clôture flottante, que l'État de Texas mettait dans Rio, et fleuve Rio Grande-de-A, pour empêcher l'immigrant, sortir au Mexique pour entrer, et Texas, donc, pour venir entrer aux États-Unis, sans documents d'égal, donc l'État de Texas, le gouvernement fédéral a dit, l'État de Texas n'est pas content, il a demandé pour lui retirer, parce qu'il n'y a pas à mettre ce travail fédéral, gouvernement fédéral là, il n'y a pas à mettre un clôture flottant, pour risquer la vie d'immigrants, et non seulement d'immigrants, mais d'une communauté à tout, et le gouvernement fédéral a dit, le gouvernement fédéral, c'est juste David, qui étendait les dossiers, qui étendait les deux parties, les avocats des deux parties, le département de la justice, et puis le gouvernement fédéral a dit, tous les deux, le gouvernement fédéral, il a fait une position par là, pour que ça qu'il a dit, parce qu'il dit que, il a dit qu'il y a une relation mexique avec les États-Unis, et, il a dit que, il n'y a pas de permission, pour que le fédéral, et pour que le mette, mais bon, je dirais qu'il y a jusqu'à, il y a jusqu'à vendredi 25, pour présenter l'argument final, la position, pour que ça qu'on croit que, il y a deux parties, qui sont, qui, qui sont un flux, qui séparè, l'État-Junia avec Mexique, tu as traité même l'autre pays. C'est pourquoi, ça n'aurez pas une question à l'idée, car nous devrions apporter, de temps en temps, de temps en temps, il faut que le fédéral, soit plus aux deux Mexicains, ce qui est du coup d'épargne. Mais, le gouvernement est exaspect, en temps, le fait du extérieur, nous devrions limiter le plus, à dire que, de temps en temps, Par exemple, si les États-Unis commencent à mettre un fil barbelé dans la même zone que les barrières frontales, il n'y a pas de discussion sur les États-Unis parce que c'est une discussion sur les États-Unis. Donc, il n'y a pas de discussion, mais c'est une loi qui existe des traités entre les États-Unis. Donc, c'est de ça qu'on parle justement. Si les États-Unis commencent à mettre un dossier qui n'est pas aussi facile, ça dépend de ce que les États-Unis commencent à faire. Donc, les États-Unis commencent à mettre un argument sur les États-Unis pour limiter les frappes. Les États-Unis commencent à mettre à côté, mais les États-Unis commencent à dire non. Donc, les États-Unis commencent à prendre une décision le plus vite que possible. Donc, si les États-Unis commencent à mettre dans le sens des États-Unis, par exemple, très probablement qu'ils ont déjà annoncé qu'ils ne peuvent pas aller en appel, qu'ils ne peuvent pas aller juste dans le coup suprême avec le dossier. Et si le gouvernement fédéral n'est pas d'accord avec la décision, le gouvernement fédéral lui-même est capable d'aller dans le coup suprême avec le dossier, après soutenir le coup d'appel. Donc, c'est ça qu'il fait aux États-Unis. Donc, là, au tribunal pour une décision, les parties victimes doivent aller dans le tribunal beaucoup plus s'avancer, beaucoup plus élevé. Et si le gouvernement fédéral n'est pas satisfait, on doit aller dans le coup suprême avec le dernier sens-là, et on croit qu'il prend une décision, la décision n'est pas de la fin. Les amis, bonsoir à tout le monde, bon après-midi. On va parler.